Salut à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes débuts de vacances On est parti pour de l'analyse technique sur les cryptos, on a l'open interest qui a baissé Simplement je pense qu'il y a des gens qui closent leur position étant donné que c'est les fêtes et qui veulent profiter de leur famille Donc ils closent leur position, beaucoup moins d'open interest, beaucoup moins de funding Et c'est plutôt sain pour le graphique, c'est ce qu'on va checker aussi ensemble dans cette vidéo Et on ira faire un tour sur pas mal d'alcoins qui sont pour moi intéressantes Il y en a 2-3 que j'ai commencé à long parce que je me suis dit ok c'est pas mal et je pense que ça peut aller plus haut Sur ce je vous souhaite un bon visionnage, installez-vous confortablement, on est parti Alors comme vous savez on avait les fundings qui étaient passés dans le rouge et c'était devenu extrême Vraiment on avait eu du gros gros rouge, on était sur du 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 8 fois j'avais vu Et en fait ces derniers jours qu'est-ce qui s'est passé ? Bah plutôt hier on a eu du coup ces fundings qui sont revenus plus ou moins à la normale Allez on a 2 fois et encore ça va, 1 fois, 1 fois, 1 fois, 7 Et ici on peut voir qu'on a l'open interest qui a chuté, les fundings qui ont aussi chuté On le voit bien ici, donc ça c'est plutôt une excellente chose On a les fundings qui ont vraiment baissé tranquillement On est revenu sur une zone plutôt pas mal, vous voyez que là on est sur une zone un petit peu neutre Et à chaque fois qu'on revient dans ces zones là on a souvent un rebond qui arrive droit derrière Donc c'est plutôt bon signe On a un petit peu d'open interest qui est monté mais pas grand chose, on est que les fundings n'ont pas trop bougé Il y a à mon avis des longs et des shorts qui doivent rentrer sur le marché Mais encore une fois c'est pas énorme On est vraiment sur une petite hausse, on n'est pas encore sur un giga pump Donc pour le moment rien de bien fou à noter Le spot toujours plus ou moins à plat Du côté des liquidations sur Kingfisher on a toujours ce pic juste ici en dessous Jusque par la zone des 42 500 Donc pour moi la zone des 42 500 reste toujours autant intéressante Si on y revient ça peut être une super zone pour Paris à la hausse Sinon patientons Du côté des fundings on est sur du 1.6, 1.7 Franchement ça va largement On a même le OKX qui short de fou le Bitcoin Donc vraiment rien de bien compliqué ici Ça m'a l'air plutôt... C'est mieux qu'avant Donc c'est plutôt optimiste pour le coup Donc ça c'est plutôt une excellente chose Alors ensuite on va parler bien évidemment du BTC Donc ce BTC qui est revenu ici chercher cette zone de fair value gap En H1 qu'on avait laissé après le boss Et après cette petite poche de liquidité On est en train de latéraliser Alors après est-ce que pour vous ça c'est plutôt baissier ? Moi je pense que oui Mais voilà on est quand même venu faire une petite mèche Qui est venue recte pas mal de gens On a une zone de nouveau de fair value gap ici en H1 Donc ce qu'on veut voir ici pour qu'on soit haussier On veut une clôture au dessus de la zone de fair value gap en H1 Et souvent quand on fait une clôture on viendra s'appuyer et on risque de nouveau push vers le haut Après bien évidemment il y a beaucoup de chances qu'on revienne chercher ces zones là Pourquoi ? Parce qu'on a toutes les liquidations qui sont matérialisées ici On a notre petite zone de fair value gap qui est notée là Donc sur la zone des 42 700 Qui nous attend ? Petit order block Et bien évidemment on a le potentiel correction La correction de cette hausse pour revenir chercher la zone de TE Avant de vouloir revenir faire une jambe haussière Ça me semble complètement faisable pour le coup Du côté des liquidations on en a un petit peu ici sur Kingfisher Du côté de Coinglass on en a un petit peu au dessus Donc c'est assez mitigé Et encore une fois on nous forme un range Donc c'est normal qu'il y a des liquidations au sud et au nord Rien de bien compliqué à signaler ici C'est tout ce que je veux voir Donc si on revient là c'est intéressant Et pour vraiment passer ici il nous faut une clôture au dessus de la zone de fair value gap Voir une clôture au dessus du dernier plus haut Qu'on est venu là sur la zone des 44 000 Ce serait le top Alors ensuite on va parler de l'Ethereum qui est aussi assez intéressant Donc l'Ethereum qui se bat entre des zones de fair value gap en H4 Donc on en a une petite ici qu'on est venu s'appuyer dessus Et on en a une autre ici au dessus Donc pour moi on est dans un mini range Tout petit range Ce que je voudrais voir c'est Parce qu'ici on a quand même une petite inversion structure Donc ici on peut dire qu'on a notre boss Ce que je voudrais bien voir c'est une clôture Redescendre ici chercher en bas Le retest de cette trendline Voir descendre un poil plus bas J'ai aussi envie de tirer un fibo Par rapport à ce dernier plus bas là Donc on va prendre le plus bas extrait On va prendre celui là Ca me ferait assez de sens de dire pourquoi pas s'appuyer sur la zone des 0.5 Voir faire une petite mèche vers la zone des 0.118 Sur la zone des 2210 Ca serait vraiment propre Pour le moment je m'attends quand même ici pour l'Ethereum A pourquoi pas un retest de la trendline On a une zone de fair value gap juste aussi au dessus Mais voilà un retest de la trendline Et ensuite on avisera Mais pour le moment ça m'a l'air plutôt haussier On a quand même un petit scénario assez intéressant à vous montrer On a Crypto Road Donc Road Martin Qui est assez fort Et qui nous a matérialisé ça Il nous a dit qu'ici en fait on avait un boss Et qu'ici on était en train de corriger en W X et Y Et qu'il nous manquait cette dernière vague en Y Pour venir récupérer les koalos qu'on a laissé ici en dessous Donc pourquoi pas C'est aussi un autre scénario A vous de choisir ce que vous préférez Encore une fois c'est quelque chose de complètement faisable On a laissé beaucoup de liquidité C'est aussi un de mes scénarios Je pense qu'il faut être prêt à tout Et c'est quelque chose qui peut largement arriver Sur l'Ethereum Ensuite on va parler bien évidemment De pas mal d'alcoins que j'ai ici Donc on va directement commencer par le AAV Donc le AAV Sachez que j'ai une position en cours Sur mon compte perso et sur le copy trading Pour moi ça reste toujours haussier ici On est sur un joli petit boss On revient chercher la zone de fair value gap Ici on a fait une petite inversion structure Très intéressant On revient s'appuyer Regardez moi la précision des clôtures Mais on revient s'appuyer sur une petite zone de fair value gap Ici en H1 Aucune clôture à travers Pour le moment ça tient très très bien Maintenant ce qu'on veut voir ici C'est bien évidemment une clôture au dessus de ça Pour vraiment nous dire Ok on est venu faire un petit boss Ici donc accumulation Manipulation Et ensuite ici on peut faire l'extension Et on a même ça en plus grosse time frame Ce serait ici Accumulation ici Avec une belle zone ici de support Qu'on casse Maintenant ce qu'il faut C'est réintégrer ici La zone des 98 Si on arrive à réintégrer cette zone des 98 Casser la train line Là je pense qu'on va pouvoir s'envoler Assez fort Donc pour moi J'y crois toujours Pour le AAV Et puis si on dézoome encore une fois On est sur le haut du range On est en train de latéraliser Donc personnellement C'est qu'une question de temps Avant qu'ici on parte tout droit Et qu'on s'envole assez fort Et directement Ça sera les targets Ça sera ses anciens sommets Vers la zone ici Des 300 dollars Ça nous fait un fois trois Sur le AAV Et je pense que c'est quelque chose De complètement faisable Encore une fois On verra bien Moi je vais essayer de hold ma position Le plus longtemps possible Et ça commencerait déjà Par nous faire une petite clôture au-dessus de ça Ce sera vraiment déjà très très bien Et il faut absolument qu'on tienne Cette zone ici De support Donc sur la zone des 96 dollars Ensuite ici On a le DYDX Qui est bien reparti On a laissé quand même Une petite poche de liquidité Ici en dessous Mais c'est pas bien grave On a eu un joli petit rebond Ici ce qu'on peut voir C'est qu'en gros On a créé une zone de fervoir ligable De là à là Et pour le moment C'est très très bien matérialisé Donc nous ce qu'on attend C'est clairement une zone ici De support Et on attend que ça reparte Vers le haut Donc j'ai de nouveau Donc j'ai de nouveau une petite position Donc c'était plutôt pas mal Et je pense qu'ici on va pouvoir Et je pense qu'ici on va pouvoir s'accélérer On va venir swept les lots Qu'on a laissé ici Donc on a laissé une petite zone Néco à l'eau Avec une zone de fervoir Gap ici en 4 heures Juste en dessous Donc soit on rebondit là directement Soit on vient chercher un peu plus bas Et ensuite on repartira Mais ça reste toujours super bullish En tout cas pour le C-Law Donc ça peut prendre un petit peu de temps Mais plutôt une bonne charte Overall Ici on a le audio Qui m'a l'air aussi pas mal On a une espèce de traîne comme ça Donc pour le moment ça a l'air de vouloir push Pour casser cette zone là Et puis si on dézoome aussi un petit peu Vous voyez qu'on monte par étage On fait une zone d'impulsion On latéralise Une zone d'impulsion On latéralise Donc est-ce qu'ici on ne sera pas en train de faire Donc cette troisième zone d'impulsion Et bien évidemment là on s'attend à un pump Jusqu'ici en haut Au moins vers la zone des 50 centimes On est à 22 centimes Donc ça peut être aussi un très bon ratio Et encore une fois Si on dézoome Vous vous rendez compte Qu'on est vraiment extrêmement à plat Donc c'est assez intéressant Je trouve A pourquoi pas mettre une bille dessus Encore une fois Moi ce que je vous invite C'est mettre une bille dessus Mais avec une grosse marge Donc soit vous prenez Un effet de levier très très faible Avec un prix de liquidation Un stop loss très très bas Ou sinon vous l'achetez en spot Ça fonctionne aussi très bien On a le OP Donc le OP Je suis un peu dégoûté Étant donné que j'avais une super position Je vais vous la montrer Voilà J'ai close mon ancienne position Sur le OP J'ai gagné 68 000 C'était vraiment plutôt pas mal Donc j'avais pris le pump De Si je ne dis pas de bêtises Ici Et j'avais close J'avais close où ? J'avais close là Du coup là j'ai pris 56 Si j'avais hold J'aurais pris 200 Donc bon C'est comme ça Et aussi le deuxième regret Que j'ai ici sur le OP C'est ce que je vous ai expliqué hier C'est de ne pas être rentré ici Et ensuite on est parti assez fort Enfin bref Ce que je voulais vous parler Par rapport à ce OP C'est que c'est assez intéressant Je pense Vu qu'on est en price discovery Ça peut être très intéressant De trouver des longs Et de continuer à long ce truc Parce qu'il peut monter très très haut On l'a vu le injectif Donc là simplement Ce qu'il faut faire C'est chercher des zones de fair value gap En grosse time frame Donc par exemple On en a ici Ici en 12h Je pense pas qu'on en a Ouais On en a juste une ici en 12h Qui peut largement faire l'affaire On en a une autre ici en dessous Et du coup vous marquez ces zones là Et dès qu'on vient chercher une de ces zones là Avec une petite inversion structure Un petit boss Pourquoi pas directement reprendre un long Et simplement target un nouveau plus haut Ça fonctionne plutôt très très bien Donc là il faudra simplement attendre Qu'on vienne chercher la zone de fair value gap Là soit là Et que dès qu'on est dans la zone structure On puisse rentrer dessus On va continuer avec le CKB CKB est juste très très intéressant ici On a une belle zone ici de pivot On a fait un joli breakout Pull back Et là on va potentiellement casser cette trend line Alors si je veux bien vous montrer Voilà on va sans doute casser cette trend line Dans un moment ou un autre Et si on casse cette trend line Ça va Ça peut vraiment s'envoler assez fort Surtout que je pense qu'on arrive au bout De cette consolidation ici Donc quand on arrive au bout d'une consolidation Souvent on part Simplement on part très très fort Donc ça à faire à suivre Et on va finir par le blur Alors le blur Moi j'ai toujours voulu rentrer dedans Je suis rentré dedans Après est-ce que j'étais assez patient Je ne sais pas Mais pourquoi je suis rentré Simplement parce qu'on a créé une zone ici De fair value gap en daily Et en fait on est venu s'appuyer dessus Même si on ne vient pas chercher La zone de fair value gap ici en 12h Qui est moins importante On n'est pas venu non plus chercher Les zones OTE Par contre on est venu swept ce lot là Donc c'est la zone de fair value gap en daily Qu'on est venu rechercher Donc je me dis Est-ce que ça ne serait pas juste ça Et on ne partirait pas plus haut Donc je suis rentré un petit peu sur le blur Encore une fois Ce n'est pas la position définitive que je veux Je veux quelque chose d'un petit peu plus gros Mais voilà je me suis dit Histoire de Il y a de fortes chances Qu'on continue à grimper un petit peu plus haut Mine de rien on nous fait ici Une petite inverse en structure On corrige Et après on continue à grimper Donc à voir si on ne vient pas monter Beaucoup plus haut Ça risque d'être assez intéressant Et on va finir quand même par le sui Le sui qui commence A vouloir s'extirper On a fait du coup On avait cette jolie petite zone Ici de pivot On était revenu chercher parfaitement La zone 0-118 Donc c'était vraiment très très clean La zone de pivot ici Qui a bien tenu Et là on est vraiment en train De vouloir s'envoler petit à petit Donc je pense que ça peut aller assez vite C'est pour ça que je vous en parle Ça peut aller vraiment très très vite Si on zoome un petit peu Sur ce graphique là On n'est toujours pas venu faire un nouveau plus haut Donc là on commence à avoir Une belle petite poche de liquidités Qui commence à se matérialiser Donc c'est qu'une question de temps Mon avis qu'on pète ça Et je pense qu'on pourra aller Beaucoup plus haut Donc le sui j'ai aussi une petite position Et puis simplement Je pense qu'on peut vraiment le hold Jusqu'à venir chercher en tout cas Ici la zone des 1.5 Voire beaucoup plus haut Vous savez que le sei C'est son petit frère Je vais vous montrer Juste pour vous montrer la différence Voilà des deux On est vraiment On a eu cette phase un petit peu Où ça galère un petit peu paraboliquement Et après ça part très très fort Donc ça c'est ce qu'on peut largement avoir Sur le sui Et je me dis que Venir chercher la mèche du haut N'est vraiment pas du tout déconnant Donc voilà un petit peu le topo Voilà de quoi je voulais vous parler Aujourd'hui dans cette vidéo Encore une fois Je pense que ma plus grosse position Actuellement c'est le Aave Avec le copy trading J'espère clairement Qu'on va réussir à nous faire un nouveau plus haut Et vouloir Alors c'est pas ça que je vais faire Mais vouloir réintégrer ici La zone des 98 Et puis voilà Sur ce je vous souhaite à tous Une excellente fin de journée De bonnes fêtes C'est CryptoMillion Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501